Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On a vu avec Didier François il y a quelques minutes les dernières infos sur Hosni Moubarak, entre la vie et la mort depuis hier soir. Est-ce que ça change quelque chose à la crise politique que traverse actuellement l'Egypte ? Non, la crise était bien engagée, la situation d'Hosni Moubarak était compromise depuis des mois, donc on peut dire que finalement c'est un télescopage. Mais c'est évidemment un peu un mystère comme l'histoire nous en réserve de temps à autre. On appelle ça une synchronicité quand on est un cuistre. Mais en tout cas, effectivement, il y a une symbolique très forte. On pense à Dubček qui est mort juste deux jours avant la fin de la Tchécoslovaquie. Et là, la fin de Moubarak, fin clinique lamentable en plus, après les mauvais traitements qu'il a subi en l'hôpital, en prison, symbolise la fin d'une période de l'histoire égyptienne, c'est-à-dire la domination des officiers libres arrivés par le coup d'État de 1952. Il est évident que même si l'armée se sort de la situation actuelle, elle n'aura pas du tout le rôle qu'elle a eu pendant ces 40 dernières années. Enfin, ce n'est pas fait. La situation reste extrêmement confuse sur place. Elle est non seulement confuse, mais elle est dramatique. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'opinion publique, les jeunes qui sont revenus occuper la place Altarir, mais aussi les États-Unis dans la coulisse et l'Arabie saoudite, demandent aux militaires d'accepter la victoire des frères musulmans. Mais en même temps, ceux-ci ne sont pas prêts à céder si les frères musulmans n'acceptent pas un partage du pouvoir et une garantie des pouvoirs pour l'armée. Donc le paradoxe est le suivant. La fin de Moubarak, c'est la fin d'un pouvoir militaire, en réalité légitime. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle constitution égyptienne à double entrée, avec un suffrage universel plus respecté, mais aussi un pouvoir non militaire. Et un dernier mot, Osnib Moubarak était un interlocuteur dans la communauté internationale. Il participait à des sommets internationaux. Qui sera le nouvel interlocuteur pour l'ONU, pour les États-Unis, pour l'Europe ? Merveilleuse question qui est une conclusion. Il n'y en aura pas, parce que si Mohamed Morsi est président de l'Égypte, les militaires feront tout pour qu'ils ne puissent pas jouer pleinement ce rôle. Et à l'intérieur même de la junte militaire, on peine aujourd'hui à trouver des personnalités vraiment fortes qui pourraient exprimer ce rôle. Il y a le général Sani Hanan, qui a été chef d'état-major. Le maréchal Tantawi est près de la retraite. Et le général Omar Souleyman, le chef des services secrets, a accepté de passer en deuxième ligne. Donc nous avons une formidable interrogation sur ce qu'est même l'Égypte, sur l'identité de l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Morsi nous quitte. Merci Alexandre Adler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada